Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Voilà un type qui se la pète. Où sont les clés de la Golf 8R ? Golf ? Skoda ? Golf ! Skoda ? A gauche ou à droite ? On a deux voitures. Alors, à votre avis ? Allez, la réponse se trouve… Ha-ha ! Ha-ha ! bon arrête de te la péter avec ta skoda octavia rs c'est un diesel moi je veux du vrai bruit d'accord de la vraie sonorité enfin on va mettre du son mais de la sono bon mister je t'ai mis en mode sport ouais sérieux alors attend 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 est-ce que tu mets en mode race alors je me suis pas mis en mode alors attend le mode allez vas-y ah mais non mais non mais non mais non là tu jantes juste la boîte faut que tu te mettes sur le mode alors vas-y la mode race voilà c'est mes doigts qui sont froids en fait ah tiens très bonne remarque si vous avez les doigts froid ça ne marchera pas eh ben ça ça boue à l'arrière tentant commencer à pétarate c'est pas mal attention il faudra que tu sois prêt à signer le chèque de 3600 euros pour avoir l'échappement akrapovic c'est sûrement titane plus elle est chaude c'est ça et plus à et c'est comme le bon vin plus à vieillir et mieux c'est bon tu nous fais voir ton sang exos sur ton diesel ok allez autour des 35 tours ça fait tarade allez vas-y petit test d'accélération on va faire ensemble le tour du propriétaire un petit peu les nouveautés qui commençaient par un petit peu d'histoires les amis puisque il y a à peu près plus de 15 ans de ça 20 ans de ça on a eu la golf 3 vr6 ensuite on a eu la golf 4 r 32 mythique d'ailleurs puis la golf 5 aussi r32 toujours avec ce v6 alors on est le vr6 on a eu le v6 là on est passé sur du quatre cylindres avec la golf 6 r et puis la golf 7 r qui était presque la plus abouti des golf et ensuite on a la toute dernière des générations la golf 8 r huitième génération d'une golf encore plus survitaminé bodybuilder plus puissante on va voir ensemble un petit peu ce que ça vaut à travers cet essai et surtout est-ce que c'est bien raisonnable aujourd'hui d'avoir une golf r sur la route on verra ça tout de suite moi les amis pardonnez moi de faire une petite blague mais on va mettre les pieds dans le plat les pieds dans le poids on va parler tarification le tarif les amis accrochez vous bien ce modèle ici sans option vaut sans malus 52 mille euros il faudra rajouter à cela à peu près 5000 euros de malus et dans cette configuration sympathique on approche à peu près de 12000 euros d'options ce qui nous fait un total de je vous laisse réfléchir je vous laisse calculer 52 plus 5000 plus 12000 si je calcule bien on arrive pratiquement aux 70 mille euros est ce que ça fait déjà cher pour un petit bijou comme ça quatre cylindres 320 chevaux 400 newton mètres de couple capable de rivaliser justement audi s3 sa cousine et autres mercedes à 35 amg voilà bon déjà dites moi un petit peu ce que vous préférez parmi ces trois voitures moi j'ai eu la chance d'essayer sachez que la petite surprise c'est que la mercedes est la moins chère de ces trois la plus chère c'est le 10 s3 et entre deux on a cette ravissante golf r mais c'est aussi la plus puissante pour les premiers on a fait le tour du propriétaire dans cette configuration assez sympathique on est sur un bleu lapis bleu lapis factureux autour des 750 euros il faut savoir que la golf r aujourd'hui est disponible en seulement trois coloris blanc noir ou bleu c'est un petit peu dommage et sachez que le blanc est gratuit voilà la petite histoire alors le tour extérieur on arrive sur une version très bodybuilder alors un peu trop sage peut-être à mon goût sur l'avant on pourrait presque s'y méprendre à croire que c'est une golf r line on a le petit logo r comme c'est comme c'est ses petites soeurs en finition r line on a juste par contre ce qui va la différencier des autres déjà un châssis rabaissé de 20 cm des gros gommards bien sûr et surtout des vraies entrées d'air pour refroidir le tout admirer tout ça ici jusqu'à là ce sont des vraies entrées d'air ok pour refroidir et alimenter toute la cavalerie 320 chevaux sous le capot donc c'est vrai que quand on commence à faire le tour en détail les petits logo r ici on commence à avoir un doute on se dit qu'on a quand même quelque chose de radical surtout quand on voit ici ces jantes de 19 pouces présente dans le pack performance les jantes estoriles avec ses gros étriers en bleu frappé de la lettre r les jantes r là on commence à avoir un doute on se dit qu'on a quelque chose d'assez radical assez méchant alors sachez qu'à l'avant vous avez quand même des gros disques de gros diamètres avec des perforations sur le disque et aussi une ventilation pour améliorer si vous voulez l'endurance il n'y aura pas de pack céramique de freinage céramique je vous le disais on est sur un châssis rabaissé de 2 cm pour poser un peu le véhicule et surtout elle a quand même des choses très spécifiques on parlait de jantes d'étriers mais surtout à l'arrière on a un disque ici ventilé à l'arrière chose que non pas les autres modèles golf sur le côté de profil on a cette coupe un très spécifique à la golf un peu carré à mon goût avec un vitrage surteinté à l'arrière et vous le voyez on commence à arriver sur la partie la plus la plus proéminente la plus radicale la plus démonstratif on arrive sur la partie arrière qui est clairement beaucoup plus démonstratif que la partie avant avec ce gros aileron avec cette petite finition en noir brillant là on commence à se douter qu'on a quelque chose d'assez d'assez sportif et là vous le voyez en plus du logo r strictement bien aligné avec le le logo volzagen vous avez ici quatre sorties d'échappement de série d'accord avec ce joli diffuseur on aime ou on n'aime pas mais c'est vrai que là c'est très démonstratif et vous allez voir que là la sonorité avec l'échappement en option à 3600 euros akrapovic en titane s'il vous plaît est absolument incroyable et presque nécessaire si vous achetez cette golf est bon bien sûr vous vous posez tous la question que vaut cet échappement d'écouter je vous propose tout simplement d'écouter cette belle mélodie on verra et on jugera ensemble de la qualité auditive de ces quatre sorties d'échappement bon ensuite on va parler un peu options les options les options on a le pack r performance une option qui vaut 2195 euros on rajoute à cela l'échappement sport l'échappement akrapovic en titane s'il vous plaît à 3600 euros et déjà pour le pack extérieur on a déjà à peu près plus de 5000 6000 euros d'options bon bon écoutez déjà le tour de l'extérieur il est fini moi je vous propose tout de suite de prendre le volant on va prendre le volant ensemble et je vais tout de suite vous dire mes sensations mon ressenti à bord de cette golf r et ensuite on fait le tour de l'intérieur promis ce que j'aime pas vraiment mais ça c'est surtout les golf c'est le problème et c'est surtout quand vous avez plein de fonctionnalités sur les boutons là ici vous le voyez alors par erreur des fois je peux activer le volant chauffant je peux activer aussi le mode radical ce qui est un peu problématique sur une golf r donc le mode radical regardez si j'appuie hop je me mets tout de suite hop en mode race donc ça c'est problématique surtout quand tu es en ville où tu veux juste rouler tranquillement et faire des records de consommation donc ça c'est le problème de toutes les golf c'est très 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 énervant le tout tactile s'écoule mais à petite dose voilà bon entreprends négatif sur cette golf r voilà je suis en rade je suis en réserve je cherche une station essence et c'est vrai qu'il faudra faire souvent plein avec cette golf r alors malgré le fait que si vous avez une conduite économe vous pouvez atteindre les 600 km d'autonomie ça c'est vraiment vraiment si vous avez le pied très voir très 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 léger sur l'accélérateur mais quand vous faites 18 litres au sens forcément la consommation se fait ressentir sur l'autonomie ou inversement et donc du coup on est surtout sur une autonomie là proche des 400 voire 350 km c'est bon la station essence arrive et le problème c'est que j'ai même un gros dilemme c'est que je vois le camion faire le plein et on m'a toujours dit flot c'est chaud ne fait jamais le plein quand tu vois un camion citerne remplir les réserves problème c'est que là j'ai vraiment pas le choix je suis vraiment désolé je m'en excuse d'avance mais j'ai vraiment pas le choix de faire le plein sinon je ne peux plus repartir donc sans plomb 98 obligatoire bon les amis 52 litres de volume de carburant il ya un petit problème puisque sur la fiche technique c'est écrit 50 donc c'est à dire que j'étais vraiment 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 plus qu'en réserve puisque à la basse c'est 50 litres c'est pas 52 litres bon on va voir le résultat j'ai pas trop compris ce qui s'est passé démarrer véhicule on va se mettre bien sûr oui vous avez l'option aussi armand cardon je sais pas si ça sert à grand chose dans une dans une golf sauf si vous faites du des trajets et vous vous mettez en mode confort alors on va voir tout ça 480 en autonomie bon c'est pas c'est pas c'est pas la folie mais forcément rien d'étonnant puisque voilà en compte on a une conduite dynamique forcément ça se fait ressentir sur l'autonomie générale sinon 600 km d'autonomie si vous avez le pied léger sur l'accélérateur si vous vous mettez en mode confort et vous mettez la boîte en écho ici bon on parlait consommation mais c'est vrai que quand vous avez ce genre de voiture très très belle voiture ça fait partie de mes voitures favorites c'est vrai qu'après on relativise on va dire sur les consommations bon j'étais en train de vous dire que je consommais à peu près tant de litres au sens j'étais en train de naviguer un petit peu sur ça depuis le départ effectivement j'étais assez gourmand en consommation à 17 voire 18 300 la longue durée j'étais à peu près à 11 litres donc depuis le ravitaillement j'ai fait 821 km avec quand même c'est plutôt pas mal mais en fait j'étais en train de naviguer me dira c'est cool putain c'est génial c'est vraiment génial c'est cool j'étais en train de naviguer un peu dans la navigation qui est pas forcément la plus ergonomique la plus simple et puis là je tombe sur cet affreux visuel horrible j'ai une golf r entre mes mains j'ai quand même payé presque 65 mille euros voir 70 mille avec le malus et j'ai une vulgaire excusez moi les propriétaires de golf 8 en finition style j'ai une vulgaire miniature de golf 8 même pas la même couleur du bleu lapis que j'ai en extérieur même pas les mêmes jantes c'est pas la bonne configuration et ça c'est quand même dommage un point détail mais le détail compte à ce prix là voilà j'aime bien faire ça le capot moteur on va voir un petit peu ce qui se cache sous la bête hop c'est parti voilà donc plus du tout de vérin donc je vais être obligé de faire un peu de musculation voilà tout ça pour vous dire que sous le capot on a simplement un quatre cylindres donc on perd un peu la noblesse des anciennes golf 320 chevaux 420 newton mètres de couple 1 0 à 100 abattu en 4,7 secondes vitesse max 270 km heure admirer le travail bravo un haut de la part des ingénieurs motoristes chez walshagen alors il faut savoir que sous le capot c'est le même moteur que l'audi s3 sa petite cousine sauf que celui-ci chez walshagen fait 320 chevaux contre 310 chevaux pour l'audi déjà avantage golf r au niveau de la puissance en termes d'habitabilité c'est pas parce que c'est une golf r qu'on doit pas s'attarder sur ce point écoutez ça reste une golf 8 normal classique avec les mêmes capacités de coffre puisqu'on a 374 litres de volume de chargement avec un petit plancher ici pour la sono et oui ce n'est pas une roue de secours en option bien sûr allez passe tout de suite à la présentation intérieure alors voici l'intérieur de cette belle golf 8 bon vous noterez déjà déjà l'habitacle est un peu trop sobre à mon goût on a ces fameux sièges ici en option siglée du logo r siège avec une petite touche de bleu comme sur le volant spécifique sur cette version r alors dommage pour le petit côté bleu en le bleu pour moi ça me fait plutôt penser aux versions hybrides ou électrique j'aurais plutôt vu rouge sur cet intérieur assez énervé quelque part sur une golf r et qui dit r dit radical dit énervé et donc bon le bleu c'est pas forcément très représentatif d'une voiture sportive à noter ce toit ouvrant et facturé ici 1050 euros ça donnera un peu plus de lumière à cet intérieur austère bon à l'intérieur en termes d'options on va avoir ces fameux sièges cette céleri full cuir siglée du logo r à 2800 euros c'est du cuir n'a pas avec un bon maintien latéral avec aussi du cuir perforé à noter le petit détail c'est que les trous perforés sont bleus ce qui donne un contraste assez intéressant avec ce faux carbone dans le cuir bon c'est plutôt sympathique ici les sièges sont réglés un réglage électrique pour le passager et aussi pour le conducteur bien sûr ce qui va différencier en cette version r des autres golf c'est oui ce ce fameux symbole qui va apparaître souvent 1 puisqu'on a quand même 320 chevaux et donc faudra faire souvent le plein à bord en termes de consommation je voulais dit mais où je vous le dirai mais on est à peu près autour des 20 litres au et quand vous activez ce fameux mode le mode race sinon vous avez aussi le mode drift assez fun le mode spécial qui permettra de configurer aux petits oignons votre golf 8 r pour le circuit du nurburgring attention oui la station essence avalée à proximité ne vous inquiétez pas vous avez ce mode individuel qui permettra de configurer aux petits oignons selon 15 niveaux de d'amortissement l'arrière attention c'est en option à l'amortissement piloté des cc et puis pareil vous allez pouvoir gérer le son du moteur gérer plein de choses ça c'est plutôt génial ce sera la grosse différence par rapport aux autres golf gti gtd gte et golf 8 classique ici pareil vous avez un contour spécifique pour la version r avec différentes vues comme celui ci vous avez aussi un bouton spécifique qui différencie cette golf r des autres avec ce bouton r en bleu un volant aussi spécifique avec cette petite note de bleu surpiqûres bleus ont assez bien travaillé avec une jante assez épaisse et puis surtout ce petit mais plat qui au dessus se trouve aussi se trouve le petit logo r et ça sera tout et donc c'est un peu dommage et je vais critiquer cet intérieur un peu trop plastique à mon goût avec une qualité perçue qui est assez quelconque quelque part puisqu'on est quand même sur une volkswagen c'est dommage c'est dommage ce qu'ils font carbone imitation carbone ses écrans avec ses traces de doigts c'est dommage et ça c'est une critique générale à toutes les golf 8 dites moi ce que vous préférez entre l'intérieur d'une golf 8 r l'intérieur d'une audi s3 ou l'intérieur d'une à 35 mg et personnellement je préfère là cette fois ci l'intérieur de la mercedes c'est une boîte qui est plutôt plutôt réactive surtout sur les hauts régimes avec ces fameuses palettes ici en plastique malheureusement mais beaucoup moins alors plus agréable et plus sportive qu'une audi s3 ou derrière une audi s3 vous avez juste des petites palettes en plastique type juste derrière un volant qui sont pas du tout mis en valeur ici on commence à atteindre un autre niveau ça c'est plutôt cool et c'est ce qu'on demande sur ce type de voiture je vais voir un petit peu on y va la sonorité de l'intérieur vous allez voir que c'est un peu plus rapide et retravailler que à l'extérieur je me suis mis en individuel pour vous dire que je vais mis le son race j'ai mis l'affichage spécial r ouvrez vos oreilles voilà comment savoir des pop bang à partir de 3005 tours minutes c'est ce qui fait un peu le charme de cet échappement en option akrapovic sinon sans ça vous allez avoir un échappement un peu trop feutré à mon goût voilà donc c'est à vous de voir en tout cas ça vaut 3600 alors petit point négatif déjà au premier abord c'est son rayon braquage et c'est normal c'est parce qu'on va lui demander de braquer hyper bien on arrive vite en butée un malheureusement ça c'est le problème de toutes les voitures sportives avec des des largeurs de pneumatiques assez conséquent puisqu'on est sûr je crois du 19 pouces 235 et donc forcément ça braque beaucoup moins qu'une polo par exemple allez on y va c'est parti on va s'amuser un peu route sineuse on va commencer par les performances sous le capot on a quand même un quatre cylindres 1 2 litres tfsi de 320 chevaux ça c'est plutôt une bonne chose un 320 chevaux c'est c'est presque 10 chevaux supplémentaires par rapport aux anciennes générations surtout on à 420 newton mètres de couple on n'a pas les 500 newton mètres de couple un delà de l'audi rs3 mais mais c'est mieux qu'une vie à ce temps donc 0 à 100 atteint très facilement 4,7 petites secondes on est déjà des vitesses vraiment absolument hallucinante et vitesse max avec le pack performance la débris d'état 270 km heure oui 270 km heure dans une golf qui lui crue et 250 km heure si vous n'avez pas opté un pour le pack performance voilà le moteur est chaud la boîte de védé assez chaude on va pouvoir juger un peu des qualités dynamiques de cette golf 8 r alors elle est pas elle perd déjà un peu de noblesse par rapport aux anciennes golf la pétarade donc je disais qu'elle perdait un peu de noblesse cette golf par rapport aux premières golf 3 vers 6 ou autres golf 4 r 32 golf 5 r 32 avec ce fameux champ du v6 inimitable et puis il ya eu la golf 6 r avec l'entrée ça sonne plutôt bien la vache pareil quand même et l'entrée en virage est incroyable on a un châssis qui est quand même assez communicatif ici sur cette configuration puisqu'on a un amortissement piloté en option le décès c'est avec 15 niveaux de réglage et là on a ainsi quand même sur eux c'est assis sur un bout de bois quand même en configuration configuration race ce qui nous permet d'avoir un châssis communicatif une direction assez précise alors on a un petit un petit mouvement dans le vent c'est plutôt plaisant quand même un assez c'est sportif c'est ce qu'on ce qu'on demande c'est ce qu'on voit quand même quand même quand même alors ce qui est plutôt plaisant c'est que le châssis il est là un bon feeling surtout on a un différentiel autobloquant électronique qui permet de d'avoir un niveau d'efficacité supérieure à une golf 7 r clairement là le châssis il est il n'est plus du tout suivi sous vireur comme les anciennes générations de golf r motricité est là grâce au répartiteur de couple vectoring je peux vous garantir que la voiture elle accroche le bitume donc une bonne répartition du couple la motricité merci la transmission intégrale et puis surtout vous avez une répartition entre l'essieu avant et l'essieu arrière mais surtout aussi une répartition transversale ce qui va permettre vraiment mais vraiment d'avoir un châssis aux petits oignons et surtout un châssis ultra efficace rien à voir avec une golf 7 r aller là la différence avec la golf 8 r c'est bluffant oh là 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 je vous c'est incroyable waouh quel kiff alors les freins sont assez endurant merci les deux pistons à l'avant et mais je peux vous garantir que sensation garantie ça n'a strictement rien à voir avec les anciennes golf 7 r incroyable je suis à des vitesses je peux vous garantir que là faut quand même s'accrocher puis surtout c'est c'est en vrai il n'y a pas besoin d'être un pilote pour pour conduire ce genre de bestioles ça marche du tonnerre clairement j'en fais pas des caisses clairement il ya il ya un vrai 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 gap et alors l'échappement à krapovich je pense que c'est recommandé de le prendre pour donner un peu plus de dame à cette voiture parce que elle est elle est efficace 1 et puis vous avez le fameux mode drift pour ceux qui veulent encore plus de de fun avant voilà un arrière qui décroche attention il faudra pas le prendre comme une voiture propulsion à loin de là c'est juste un mode en temporaire entre guillemets à utiliser vraiment sur route fermée et route sécurisée plutôt sur des espaces sécurisés mais c'est vrai que elle est fun et efficace elle est vraiment presque incroyable je suis étonné 1 de cette golf 8 r honnêtement je les poussé la danse et dernier retranchement je suis pas un pilote mais je peux vous garantir que à aucun moment le châssis a été pris en défaut on va refaire un petit tour c'est une petite boîte à sensation cette golf 8 r je peux vous garantir alors elle a déjà les apparences alors la sonorité a été retravaillé à l'intérieur ça pousse à l'arrière ça souffle à 320 chevaux ils sont là je sais pas compter mais ils sont bien là ou appuyer la tenue de route franchement là à châssis il n'y a pas sous virage c'est propre c'est net je suis à des vitesses bien sûr sur route fermée mais je peux vous garantir que c'est vachement bluffant et on a envie de prendre des virages avec prendre des jets aussi dans le châssis les super sains bon alors à ce petit jeu au niveau des consommations on est plutôt sur du 20 25 litres au sens elle bouge un peu de l'arrière ça s'écoule alors franchement c'est un vrai qu'ils font ah ouais 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 ça c'est vraiment vraiment sympa et puis va tous ceux qui veulent un feu un peu faire de la conduite écologique avec une heure pour les 7 litres au sens c'est possible mais alors faudra avoir vraiment le pied léger sur l'accélérateur et surtout 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 se mettre en mode confort et en activant la boîte des g7 eco ça sera la seule condition puis sinon au quotidien vous allez être sur du du 9 litres au sens à peu près honnêtement c'est d'une facilité déconcertante de prendre du plaisir avec le sp qui se déclenche quand même je suis en mode race mais le châssis fait un travail absolument phénoménal pour garder l'auto sur la route avec toutes ces données enregistrées angle de braquage vitesse température motricité etc etc le calculateur va pouvoir à la milliseconde près optimisé la force le couple la puissance sur chaque roue ce qui va nous permettre justement d'avoir ces sensations et ses performances jamais atteint sur sur une golf r assez incroyable ça sonne alors c'est un peu fait quand même mais on a une espèce de pop m bang à 3500 tours minutes dès que l'échappement titané et chaud donc je vous disais le nurbure le mode spécial nurbure ok ça va peut-être faire des des jaloux pour tous ceux qui ont collé le sticker nurbure sur leur caisse mais là vous l'avez directement intégré dans les modes de conduite ce qui est plutôt cool et fun donc ça c'est marrant et puis vous avez le mode race qui va permettre vraiment de voilà de libérer cette golf 8 là ça ça on la sont libérés un clairement c'est vachement sympa bon l'heure du bilan ce que j'ai aimé et moins aimé sur cette golf 8 r on va commencer par les points négatifs les points négatifs il y en a quelques-uns quand même allait pas si parfaite que ça sonorité un peu trop feutré mais au même moment il ya des déflagrations à l'arrière donc ça c'est uniquement si vous prenez pas l'échappement akrapovic du coup la sonorité sera un peu trop un peu trop sage à moment pour une golf r qui se veut radical voilà donc c'est un peu la guerre si vous prenez le l'échappement akrapovic en titane ce que j'ai un peu moins aimé aussi c'est la qualité perçue à bord et là ça c'est vraiment l'esprit des nouvelles golf trop d'écrans trop de traces de doigts sur les écrans et puis ça manque ça manque d'amour et oui oui et le sélecteur de conduite bon c'est un petit bitonio espèce de rasoir il ya du plastique c'est pas forcément ce qu'on aime bon malheureusement dernier point aussi négatif bon bah ça on est habitué depuis la sixième génération c'est là c'est la 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 noblesse du moteur quatre cylindres bon un peu dommage au niveau des normes actuelles maintenant ça peut se comprendre mais c'est dommage quand même on va passer au point positif par les points positifs c'est vraiment son look très sportif franchement elle a vraiment des airs de golf r l'avant un peu trop sage en revanche l'arrière c'est une démonstration de force avec ses quatre sorties d'échappement franchement j'adore autre point positif c'est si vous prenez cocher l'option sortie akrapovic là clairement je vous disais c'est un peu la guerre derrière ça pétarale dans tous les sens ça c'est une bonne une bonne chose mais il faudra mettre la main au porte monnaie pour pouvoir se faire plaisir j'aime beaucoup alors j'aime aussi les différents modes de conduite qui valorise un petit peu les performances de cette caisse donc on a le mode confort le mode sport le mode race et le mode spécial murbure le mode drift et le mode individuel qui est vraiment parfait parce qu'on peut régler aux petits oignons la voiture le châssis la sonorité la réponse moteur la direction bref ça c'est top parce que du coup vous avez vraiment une golf air configurer comme vous le voulez ça c'est cool ce que j'ai aimé aussi c'est les palettes au volant alors elles sont grosses elles sont pas en allumé elles sont déjà plus grosses qu'une audi s3 donc ça c'est une bonne chose malgré le fait qu'elle soit en plastique ça fait un peu de chip mais c'est une bonne nouvelle quand même dans une voiture sportive on a des grandes palettes et enfin dernier point positif c'est aussi sa polyvalence cette golf air elle peut tout faire un peu faire des records sur le circuit elle peut aussi emmener la petite famille en vacances dans la montagne avec ses quatre motrices et ce qui est plutôt aussi cool c'est le côté insonorisation l'acoustique est vraiment bien travaillé on a très peu de bruit de air je trouve même très peu de bruit de roulement malgré les baskets de 19 pouces honnêtement c'est un bon point positif donc ça c'est une bonne chose pour cette dernière génération de golf air voilà les amis écoutez c'est l'heure de se quitter j'espère que cet essai à bord de cette jolie golf air vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre bien sûr le petit pouce ça fait toujours plaisir et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre cette golf air l'audi s3 sa cousine ou bien la mercedes à 35 mg merci d'avance de donner votre avis en commentaire là tout en bas en bas de la vidéo bien sûr allez moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur carte passion ciao ciao 1 1 1 1 1